Et vous savez que bâtir un festival, c'est quelque chose. J'ai commencé d'ailleurs à Saint-Léon avec à peu près une trentaine de motorisés. Et vous savez que les années ont passé et ça a augmenté, assez qu'on ait obligé de choisir de détester le festival et s'en venir à Saint-Paul-Rémy. Et de plus en plus, la famille grossit. Et vous savez que c'est avec un petit pincement au cœur. Vous savez que, je vais être là quand même, j'ai envie de vous voir, mais c'est quelque chose de laisser sa place. Mais je sais que je ne laisse entre bonnes mains. Une personne que je connais depuis longtemps, Pierre Poirier. Et je sais que Pierre va continuer, parce que je suis Pierre-Pierre, n'oublie pas, c'est une formule gagnante que j'ai. Et je dois continuer cette formule-là. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Tout ce que je souhaite à Pierre, c'est de continuer avec son équipe de bénévoles. Et moi, j'ai des gens que je dois aussi saluer, parce que les bénévoles qui sont avec Pierre, qui étaient avec moi aussi les dernières années. Et j'ai, entre autres, j'avais sûrement l'occasion de rencontrer Claude de plein, notre plastique. Il est là avec nous depuis neuf ans. Alors Claude, il fait toujours un excellent travail. Et... Oui. Et comme je l'en savais, Joël Prissier, c'est sûr que les artistes, on en a, ils nous appellent continuellement. Mais il faut faire un choix. Et on a un choix immense, parce que beaucoup d'artistes veulent venir à Saint-Paul-Lay. La Saint-Paul-Lay est connue pour être un beau festival. Et je souhaite encore une fois à Pierre de continuer et sûrement que vous êtes d'accord avec moi que Pierre va continuer et il va avoir un vilement ce succès. Ce que je lui souhaite, et j'aimerais saluer aussi sa maman, qui est là, qui le suit tout le temps. Alors, merci Mme Poirier. J'ai eu la question de vous connaître à Louisville. Et j'aimerais peut-être, François, de venir compléter ce que j'ai... Il a presque tout dit, vous voyez, il parle beaucoup, hein? Je pense qu'il parle plus que de faire. Alors, moi, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est qu'avec les festivals, depuis toutes les années, on s'est fait beaucoup d'amis. Puis, je pense qu'on va continuer à rester à lui, on va se voir dans d'autres festivals, on va continuer ici à Saint-Paul-Lay, on va vous accueillir, parler avec le sourire, quand même, on n'est pas là pour travailler, on va être là avec vous de cœur. Parce que, dans le cœur, on l'a, le country. Vous savez qu'on anime les mordiers du country. Alors, c'est pour ça que je veux vous dire qu'on vous aime, puis on va rester avec vous longtemps, tant qu'on va être capable. Puis, je voudrais remercier Romain pour tout ce qu'il a fait, parce que Romain, il l'a fait à fond cette année, puis pour toutes les années qu'il a travaillé, je pense que c'est lui qui a fait le plus que moi. La famille, on lui a aidé, mais Romain, j'aimerais que tout le monde t'applaudisse. Alors, à mon tour, je voudrais souhaiter à l'équipe de Pierre, parce qu'ils sont nombreux, alors c'est sûr qu'en étant plus nombreux, l'énergie qu'ils peuvent dépenser est plus partagée. Alors, quand on est une famille qu'on monte juste, c'est les mêmes qui travaillent, qui font tout. Rendu à la fin de la semaine, on commence des bons pères de la boîte, il y a bien des choses qui arrivent. Mais par contre, Pierre, bonne chance à toute ton équipe, puis continuez à venir nous voir à Saint-Paul-Lingue, allez voir, demandez et vous recevez, on va vous faire plaisir. Alors, bon festival. Merci. Alors, merci beaucoup, et je voudrais aussi remercier les commandes de serre, c'est bien important, parce que les commandes de serre vont continuer à appuyer Pierre. J'ai, entre autres, notre député qui est là, qui nous est toujours, qui est là, avec son soutien financier, et merci encore pour faire, M. Klein, je m'en espère. Merci beaucoup. Merci, on vous garde avec nous, parlant justement de notre député, M. Marc H. Blanc. Tantôt, il est venu vous dire un mot, là je pense quelque chose, peut-être un petit peu plus personnel pour vous. J'aimerais vous l'acclaude dire sur le moment ensemble, M. le député Marc H. Blanc. Non, mais je peux vous dire, écoutez, ça ne sera pas bien long, mais je veux simplement dire à Romain et François, parce que moi, c'est plus M. Mme Pectier, c'est Romain et François, parce que j'ai eu le privilège, en ces 15 dernières années, des côtoyens. Vous savez qui sont les précurseurs des festivals économisés dans le comté de Nassimanger, mais je veux juste vous dire qu'avant eux, il y avait juste un festival de l'Arelette et de la suite qui existaient dans le comté de Nassimanger. Grâce à leur initiative, d'autres se sont greffés, d'autres gens sont venus. Pourquoi? C'est que vous, chacun et chacun d'entre vous, vous avez répondu présent à leur invitation, ils ont tous haussé. Donc, moi, j'ai vécu le déménagement avec eux, j'ai vécu des hauts et des bas de Roland et François au niveau de la santé, et à chaque année, ils ont mis le cœur, la passion, la détermination entourée de leur enfant. C'est des gens passionnés, des gens qui vous aiment beaucoup. Et vous savez, je trouve ça toujours impressionnant de voir à chaque fin de semaine. Ils sont à l'antenne de la radio, et je vais vous avouer, j'ai vu une console de radio, et je suis un petit peu plus jeune, et j'ai trouvé excellent d'avoir appris pourquoi, parce qu'ils nous aimaient, chacun et chacun d'entre vous, et qu'ils aimaient de la musique communique. En tant que d'écouter, je ne peux pas être aussi fier d'avoir eu des gens qui ont cru et qui ont fait d'un événement, comme le festival de l'État de Saint-Couré, un événement majeur à ce qu'on dit. Donc, je voulais qu'il s'est dit et leur dire qu'on les aime beaucoup, en votre nom et en mon nom personnel. On vous aime, et on sait que c'est une fausse de traite, parce qu'on va les revoir à vos endroits, je suis convaincu, et bien, des bons succès, je ne suis pas inquiet, ça va bien aller, tu vas prendre la succession. Alors, une bonne année d'accueillissement, M. Mme Pelletier, de votre famille. Je vous aime beaucoup, et bienvenue. Merci beaucoup à M. Blanche. Et maintenant, pour conclure tout ça, j'aimerais inviter celui qui, justement, reprend le flambeau, et qui va poursuivre la belle histoire d'amour public, Festival de Saint-Colin. J'aimerais demander à M. Pierre Poirier, s'il vous plaît. Quand c'est son personnel, c'est sûr qu'il faut le faire, il faut le dire. Premièrement, j'aimerais remercier les plus gros commanditaires qui nous suivent, vous autres, en vous applaudissant. Comme M. Pelletier a dit, Mme Pelletier et Isabelle, c'est sûr qu'un festival, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'on fait 100 millions avec un festival. Mettez 200 motorisés, un à côté de l'autre, vous allez voir combien d'autos vous pouvez placer. Fait que, tu sais, il faut faire de la place pour tout le monde. La ville de Saint-Colin nous a accueillis les bras ouverts, puis je les remercie énormément. Le maire, M. Dubé, qui est mis à foire. Merci à tous les commanditaires qui sont déjà existants ici, à Saint-Colin, je vous remercie mille fois. Je remercie également les commanditaires qui me suivent, qui se sont greffés à mon événement. Entre autres, le commanditaire majeur, M. Aumont et Mme Aumont, de Joliette Toyota, qui sont les commanditaires majeurs. Cité Machinerie de Louisville aussi, d'Autobé-Sibé-Ouellet, puis tous les autres, puis tous les commanditaires d'ici Saint-Paul-Lin, je vous promets que je vais revenir. M. Mme Pelletier, du fond du cœur, j'aimerais ça vous remercier parce que je n'ai pas l'intention de changer le feeling de votre festival que vous avez fait, que vous avez fondé. J'en ai d'autres festivals, Louisville, j'ai également aussi des campos qui s'en viennent. C'est le fun de donner un style de musique. C'est certain qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, vous l'avez su vous autres même, mais l'important, c'est que les gens viennent nous voir, on accepte des critiques, bonnes ou mauvaises. La seule chose qui fait construire quelque chose dans la vie, c'est de faire essayer des choses. Merci à tous mes bénévoles. Il y a des fois qui critiquent les bénévoles, mais seriez-vous capables de prendre leur place? Merci à tous mes bénévoles. Si on peut applaudir les bénévoles. C'est sûr que ma mère m'a mis au monde, puis nous autres, on est élevés dans notre famille, que, tu sais, blanc c'est blanc, noir c'est noir. J'essaie toujours de faire mon possible pour que ce soit toujours blanc le plus possible. Je ne suis pas parfait, mais au nom de moi-même et de toute mon équipe, merci du fond du cœur de la part de tous les bénévoles. Ce n'est pas grand-chose, mais du fond du fond du cœur, M. Mappel-Pélti, pour moi, ça aurait besoin de beaucoup, beaucoup, puis on voudrait vous offrir un petit sourire en amas de mes bénévoles, juste pour faire rafraîchir les belles fleurs. Alors, voici, c'est du club aux autres. Puis, en passant, M. Mappel-Pélti, je pense que M. Mappel-Pélti encore, on va devenir encore les présidents et présidents de l'honneur de Saint-Veulin. Je pense qu'on va rester ici, on va les attacher. Mme, M. M., on applaudit très fort. M. Mappel-Pélti, les émels, toutes les semaines, tous les jours, tout le monde ensemble, l'équipe de M. Mappel-Pélti. M. 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 M Un gros merci. Alors, il nous reste 10 minutes avec Polyphonie. Ben oui. Et dans 10 minutes, je vous présente le spectacle de Dany Darèche. Alors, dans 10 minutes, Dany Darèche, ce sera suivi du spectacle de Julie Darèche qui vient vous présenter son nouveau bébé, quelques pièces de son 50 ans d'amour qui soit dit en passant est dans les top 3 dans les ventes iTunes, soit dit en passant. Et on terminera la soirée.